bonjour on m'a posé la question comment peut-on gagner du temps en utilisant powerpoint et donc je commence avec les masques aujourd'hui nous allons voir comment gagner du temps grâce aux masques de powerpoint je vais ouvrir une nouvelle présentation nous allons aller l'affichage qui était ici et je vais ouvrir masque des diapositives lorsque je veux sortir de cette fonction j'ai une grosse croix rouge qui me remet dans le powerpoint normal donc je reviens ici affichage masque des diapositives vous voyez que dans ce masque de diapositives il y a plusieurs modèles un modèle c'est le modèle principal c'est le masque sur lequel on fait tous les réglages qui vont s'appliquer à toutes les diapositives ensuite on a un masque particulier un autre un autre et vous voyez il y en a énormément il y en a même des vides et dans le sens contraire aussi ce qu'il faut que vous sachiez c'est que pour être sûr de ne pas utiliser sans vouloir le masque qui est dans powerpoint au départ le mieux est quand même d'insérer le masque des diapositives et ce masque vous allez simplement le renommer et on va marquer test et on renomme et donc on va avoir exactement la même configuration que ce qu'il ya au dessus et on travaillera uniquement sur celui ci pour garder l'autre comme il est à l'origine la première chose que l'on peut faire pour avoir une présentation qui soit identique à chaque fois c'est de choisir les couleurs de son arrière plan en ce qui concerne les couleurs vous avez en cliquant là sur couleurs des palettes de couleurs qui vont bien ensemble c'est à dire que il est intéressant de prendre des couleurs qui sont en harmonie si vous mettez des couleurs trop voyante dans une même présentation ça risque de ne pas plaire il faut donc absolument prendre des couleurs qui s'harmonisent je vais prendre bleu vert et je vais aller dans l'arrière-plan style d'arrière-plan et je vais dans si vous voulez prendre ce cette couleur vous prenez vous pouvez prendre celle ci aussi ou la rester sur blanc je vais aller vous montrer sur la mise en forme de l'arrière-plan donc ici même si vous voulez une couleur unie vous allez aller chercher dans la palette de couleurs qui correspond à celle que vous avez choisi la couleur de votre arrière-plan ça peut être un vert très clair un bleu plus soutenu ou même un gris ou un noir enfin bleu marine voilà bon on va rester dans le plus clair on va faire gris et vous voyez à ce moment là que le gris s'est mis sur toutes les diapositives ce ne serait pas le cas si nous avions fait par exemple ici je prends une diapositive au hasard et je vais lui mettre une couleur différente vous voyez qu'elle ne s'applique qu'à cette diapositive et que les autres n'ont pas bougé donc j'annule maintenant on va pouvoir en restant sur le masque principal choisir les polices de caractère que l'on veut bon vous prenez absolument ce que vous voulez on va prendre candara et donc maintenant à chaque fois que vous allez écrire un texte en vous servant de ce modèle vous aurez toujours le même type de police donc vous n'aurez pas tout un tas de police qui se mélangent parce que vous ne savez plus quelle police vous aviez utilisé la fois d'avant ensuite vous avez la possibilité de modifier la taille de vos diapositives comme pour une diapositive normale donc on a vu la couleur on a vu le texte on n'a pas vu ici en bas il y a le pied de page le numéro de la page et la date mais peut-être n'avez vous absolument pas envie de garder tout ça donc quand on veut décider si oui ou non on veut mettre ce genre de renseignements en bas de sa page eh bien il faut aller dans mise en page du masque dans ce cas là on peut dire que on ne veut pas d'emplacement réservé ni pour les titres ni pour les textes ni pour les dates on peut faire un canevas blanc et ce n'est pas pour autant que ce ne sera pas dans les polices et les couleurs que l'on veut ce sera exactement pareil sauf que ce ne sera pas déjà affiché on peut enlever la date par exemple ok on peut enlever le pied de page on peut aussi enlever le numéro de la diapositive pour gagner un temps précieux si vous avez l'habitude de mettre un logo dans vos présentations il vous suffit d'aller chercher l'image de votre logo on va dans insertion et on va aller chercher une image donc mon logo je vais aller dans rogner pour le mettre à la forme que je veux je peux le mettre partout voyez toujours rond ici je vais le mettre dans une dimension qui m'intéresse et je vais aller le placer en haut de la diapositive comme vous pouvez voir le petit logo a été mis sur toutes les diapositives alors maintenant que vous avez qui va apparaître dans toutes les pages vous allez pouvoir par exemple décider de mettre une animation à vos titres dans toutes vos diapositives donc je vais sélectionner mon titre je vais aller dans animation j'ouvre le volet d'animation j'ajoute une animation moi je vais prendre celle ci et je veux dire que je veux que ce soit par lettre et je mets 0 1 parce que je sais que c'est un temps qui correspond à peu près la lecture pour les titres et je veux que ça commence avec la précédente généralement je mets une image mais c'est vous qui décidez si vous voulez que ça commence au clic ou pas et si l'on fait une autre diapositive on voit que dans le volet d'animation il y a le titre qui va avoir la même animation imaginez vous le temps que vous allez gagner déjà pour toutes les diapositives qui sont en dessous vous n'aurez plus qu'à choisir la diapositive que vous voulez pour faire votre présentation alors maintenant que j'ai préparé mon style de masque que je voulais pour moi je vais aller prendre une nouvelle présentation on a donc là une diapositive vide et je vais entrer une nouvelle diapositive et comme vous voyez juste quand on fait une nouvelle diapositive on a toutes les diapositives du thème office et puis il y a les masques de présentation vidéo je vais donc prendre celle avec titre je vais ouvrir le volet d'animation et comme vous voyez il y a l'animation je peux par contre un petit peu allongé centré et si j'en ai envie je peux quand même modifier mes titres pour les mettre où je les veux tout ça ça peut être complètement modifié après à l'intérieur de la diapositive même si vous prenez votre masque déjà prêt voilà la prochaine vidéo sera encore sur les masques parce qu'on peut faire bien d'autres choses on se retrouve donc dans la prochaine vidéo en attendant partager aimer et puis abonnez vous si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas vos commentaires si vous avez besoin de poser des questions on se retrouve très vite